Le petit lieutenant vient de réussir son concours pour rentrer dans la police et il choisit un commissariat de Paris. Monsieur Derouer, Antoine Derouer, je choisis le poste 40-04, PP, deuxième division de police judiciaire. Il choisit la police judiciaire. C'est la police qui s'occupe, entre autres, des crimes. Et en parlant de crimes, eh bien, rapidement, il va se retrouver confronté à une enquête assez sérieuse où il y a mort d'homme. Si tu n'aimes pas la bidoche, il va y prendre des stupes. On va se rendre compte que l'histoire va, à un moment, tourner au tragique, même à l'intérieur du commissariat, et l'histoire va prendre une autre ampleur. Alors Charles, ce petit lieutenant, il a été réalisé par qui ? Alors, par quelqu'un que j'estime beaucoup, que je trouve vraiment de grande qualité, et tu partages mon avis, je pense, c'est Xavier Beauvois, né en 1967, acteur et réalisateur. Alors, comme acteur, il a un physique assez quelconque, mais il sait en profiter. On peut, très bien, il sait en profiter. On l'a vu dans divers films. Je parle des films qu'il n'a pas réalisés, puisqu'il est également réalisateur. On l'a vu dans Les Amoureux de Catherine Corsini, un petit rôle, mais assez marquant, dans L'Apollonide, de Bruno Bonello, sur une maison close parisienne du début du siècle. On l'a vu dans Les Adieux à la Reine, où il incarne Louis XVI, et dans ses propres films, où il joue souvent. Alors, il a réalisé une petite dizaine de films. Le premier s'appelait Nord. Les deux, peut-être plus réussis, même si tous sont intéressants, c'est N'oublie pas que tu vas mourir, que je trouve assez remarquable, où il interprète lui-même un jeune homme atteint du sida, et qui va vivre ses derniers moments intensément. C'est très beau, très sombre en première partie, éclairé par le soleil d'Italie dans la deuxième partie, et Chiara Mastroianni. Selon Mathieu, que beaucoup placent très haut, avec Nathalie Baye, qui est un peu son interprète favorite, et Benoît Magimel. Plus récemment, Les Gardiennes, qui est un très beau film aussi, sur deux agricultrices, mère et fille, Nathalie Baye et Laura Smet, pendant la guerre. C'est très très bien fait, très sobre, certains pourraient dire que ça fait très téléfilm, mais en tout cas, c'est très très bien réalisé, très bien joué, et très bien écrit aussi. Donc, quelqu'un de très intéressant, qui reste méconnu. C'est vrai qu'il est assez sous-coté, et c'est vraiment dommage, parce qu'il mérite vraiment d'être beaucoup plus sous les feux de la rampe. Là, en l'occurrence, Charles, on parle d'un film policier, et moi, en regardant ce film, je me suis dit une chose, je me suis dit, tiens, mais des films policiers, c'était vraiment... Alors, les Français, c'était la grande époque, à l'époque, les Delon, les Belmondo, les Melville, les films policiers, c'était du... Dans les années 60-70, le premier film d'un jeune réalisateur, c'était toujours un Polar. Ouais, ouais, ouais ! Et quand Delon est passé à la réalisation, il l'a fait pour la peau d'un flic, Yves Boisset, Copeland, sauve sa peau, etc., etc., effectivement, des Polars. Alors, on en a fait peut-être beaucoup, à une époque, il y en a eu trop, Belmondo en a tourné trop, Delon aussi. Peut-être, oui, sûrement. Il y a eu peut-être une saturation, et c'est vrai que les derniers temps, les Polars, surtout les Polars intéressants, sont des Polars qui glissent vers ce que j'appellerais le documentaire. Ben, il y a effectivement eu une rarification, on est arrivé vers les années 90, années 2000, et puis là, plus trop de Polars, ou en tout cas, il y a eu, effectivement, des Polars qui, comme tu le dis, se tournent plutôt du côté documentaire, comme Police de Piala, ou S627 de Tavernier, bon, voilà, mais il n'y a plus, comme ça, ce côté héroïque. Alors, il y a quand même une exception, Charles, ce sont les films d'Olivier Marchal. Et d'ailleurs, Olivier Marchal, le hasard fait que j'ai revu un film dans lequel il joue, qui est assez curieux, qui s'appelle Diamant XIII, avec Depardieu et Asia Argento, qui alors essaye, justement, de rester dans la tradition du Polar pur, trafic de drogue, flic corrompu, juge corrompu, tout en y mettant un peu un accent documentaire aussi. Ça fonctionne, même si là, le scénario est un peu complexe. Bon, pour moi, j'ai deux explications à ça. La première, c'est qu'à l'époque, on avait des acteurs qui étaient d'un autre calibre que maintenant, quoi, les Belmondo, les Delon, bon, voilà, enfin, bref, il y avait une tripotée d'acteurs qui étaient absolument exceptionnelles. L'an 20, aussi, hein. L'an 20, ouais, ouais. Donc, moi, je sais que j'en ai vu, là, dernièrement, j'en ai vu un avec Philippe Lelouch, bon, Philippe Lelouch qui joue un grand bandit, moi, personnellement, je n'y crois pas. Donc, peut-être qu'il y a un problème de distribution. C'est un peu compliqué, maintenant, de trouver vraiment... Jouer un gangster, on ne se pas donner à tout le monde, quoi. Peut-être qu'il y a ça. Mais le regard sur la police a aussi changé. Il y a le fait, aussi, que le regard sur la police s'est beaucoup détérioré. À l'époque, la police, ça faisait vraiment rêver. Et malheureusement, maintenant, le côté de la police, plutôt comme ça, répressif, plutôt les ennuis, les suicides, tous les problèmes, les banlieues, je pense, ont complètement rongé cette image. Et du coup, maintenant, on voit moins de films policiers. Alors là, donc, on va parler de ce film. Ce film, donc, se place plutôt du côté du film documentaire. Et là, en l'occurrence, c'est une réussite absolue. Total. Parce qu'il y a vraiment deux qualités absolument extraordinaires dans ce film. C'est que, premièrement, il n'y a pas de musique. Oui. Et la musique est remplacée. Vous ne le remarquerez peut-être pas, parce qu'il faut vraiment dresser l'oreille. Mais il y a une bande-son qui est absolument très, très riche et très, très naturelle. Et elle arrive à supplanter la musique. Le fait qu'il n'y ait pas de musique ne dérange pas du tout. Ça, c'est vraiment la première qualité, la bande-son magnifique. Et deuxièmement, une interprétation exceptionnelle. Alors, l'interprétation exceptionnelle. Alors, le petit lieutenant, c'est un acteur d'origine libanaise, je crois. Oui, Jalil. Jalil Lesperte, qui est remarquable. Remarquable, oui. Remarquable. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Oui, naturel. Il est excellent. Il y a vraiment, vraiment, 20 sur 20, une interprétation parfaite. Il est aussi devenu réalisateur. Et un film très intéressant, dont on pourra éventuellement parler, qui s'appelle Iris. Oui. Qui traite du sadomasochisme. Oui, oui, oui. Avec Romain Dix. D'une façon assez, d'ailleurs, poussée. Poussée, oui, mais de façon... Pour une fois... Et de façon intelligente. Oui. Sans tomber dans... Oui, dans le... Le graveleux, disons. Nathalie Baye, donc, l'actrice fétiche de Xavier Beauvois, qui interprète une nouvelle fois une alcoolique, parce qu'elle a déjà joué des alcooliques, dans la Californie, notamment, de Jacques Chéchi, que je trouve très bien, qui a été très louée. Tu vois, tu es un peu moins enthousiaste. Ben, disons que j'ai vu dans les critiques, on disait, elle joue une alcoolique, c'est extraordinaire comme elle joue bien une alcoolique. Premièrement, il faut savoir que dans le film, on ne la voit jamais alcoolisée, parce que la seule fois où elle rechute, c'est ellipsé, et puis on la voit tout de suite en train de vomir. Oui. Et deuxièmement, moi, en ayant rencontré, en connaissant comme ça des alcooliques ou des ex-alcooliques, ils ont quand même un poids, ils sont quand même un peu marqués sur le visage, ils ont quand même dans leur façon d'être, il y a quand même quelque chose qui ressent qu'ils ont un peu touché la bouteille. Là, je trouve, chez Nathalie Baye, on ne le ressent pas. Donc, je ne suis pas aussi comme ça enthousiaste que tout le monde sur elle, malgré le fait qu'elle joue très très bien. Oui, oui, avec Nathalie, on ne baille pas. Les autres acteurs sont très bons, alors les professionnels d'abord, et tu diras un mot ensuite d'autres. Alors, il y a un autre acteur que j'admire énormément, acteur réalisateur encore, tu es d'accord, c'est Roche-Dizem, remarquable, remarquable. Je l'ai encore vu là, dans Roubaix, Une Lumière. Oui, oui. Il est toujours bon, ce gars. Toujours bon, et très bon réalisateur aussi, très bon réalisateur. Et, le vétéran, j'allais dire, acteur, producteur, scénariste, réalisateur, Jacques Terrain, et commentateur. C'est lui qui commente le Pacte des Loups. Oui, oui. C'est peut-être pas génial. Là, on découvre une autre facette de ce gars-là, parce qu'on connaissait toujours sa voix, comme dans le Pacte des Loups, il parle comme ça, avec sa façon de producteur. Ou les documentaires qu'il commente. Ou les documentaires, il a toujours un ton, et il est toujours comme ça, sobre. Et là, dans ce film-là, comme c'est un film qui est extrêmement naturel, on découvre une facette. Elle est très bien. Elle est beaucoup plus vivante de son personnage, c'est très intéressant. Et donc, les autres ? Alors, les autres, il y a des SDF, il y a justement les suspects qui sont russes. Les suspects, oui, les victimes. Et alors, encore une fois, moi, je trouve que déjà, l'interprétation d'un général des flics et Nathalie Baye aussi, c'est vraiment très, très, très bien joué. Mais pour moi, palme d'or spécial à tous ces étrangers, à tous ces gars qui se font interrogés, et franchement, ils jouent comme ça la peur, l'angoisse, le stress, d'une façon tellement réelle que j'aimerais bien être une petite souris et savoir comment Xavier Beauvoir a dirigé pour obtenir une vérité pareille. Dans les yeux, on sent comme ça l'angoisse, le stress. D'ailleurs, même à un moment, il y a un policier aussi qui se fait avoir par la police des polices, les boeufs-carottes. qui se fait interroger, et lui, pareil, on a vraiment l'impression qu'il est vraiment face à des policiers, et ça, c'est aussi dû, on n'en a pas encore parlé, Charles, mais à des dialogues. Alors, je me demande comment ils ont trouvé des dialogues aussi naturels, est-ce qu'ils les ont improvisés, parce que c'est superbe. Parce que souvent, dans certains polars, les dialogues sont faux. Oui, oui, oui. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. D'ailleurs, Beauvoir joue aussi dans le film. Oui, en plus, il joue un policier un peu FN, donc c'est marrant. Oui, il joue effectivement un policier, disons, d'extrême droite. Alors, on dit souvent que quand les acteurs passent à la réalisation, ils sont très bons, parce que, dans la direction d'acteurs, parce qu'effectivement, ils ont la connaissance des joueurs. C'est peut-être vrai, hein ? Peut-être, oui, oui, oui. Moi, je suis toujours admiratif, parce que c'est un vrai boulot de réalisation, c'est très compliqué, diriger les acteurs aussi. Quand ils jouent encore en tout. Et jouer aussi, c'est très compliqué. Et donc, tout ça, c'est de l'investissement. Alors, chapeau, arrivé à... Bon, bravo. Alors, par rapport à la réalisation de ce film, Charles, la réalisation, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de mouvement de caméra, machin. Il a pris le parti de le jouer à la documentaire. Donc, voilà. Il n'y a pas d'esbrouf. Il n'y a pas d'esbrouf. Alors, le film passe du coq à l'âne, vraiment, on passe de scène en scène ou de séquence en séquence de manière complètement brutale. Oui. Et généralement, il y a un problème quand on fait ça. Ah oui, ça, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Et là, ça fonctionne à merveille. Ça fait qu'on ne s'ennuie pas. On a reproché. J'ai regardé certaines critiques. On dit, oui, le film est un peu mou, mais l'intrigue a du mal avancé. On s'ennuie. Alors, je ne suis pas d'accord. Justement, grâce à ce découpage très sec, pour moi, on ne s'ennuie pas du tout. Là où je rejoins un petit peu, Charles, c'est qu'effectivement, l'intrigue... L'intrigue en elle-même. Voilà, qu'il y ait plus de suspense, qu'il y ait plus de tension. Oui, ce n'est pas très développé. Elle est un peu mis de côté au profit des personnages. Bon, c'est un parti pris. Ça fonctionne aussi. Oui, oui. Maintenant, pour venir peut-être au point faible du film, il y a quand même un point faible. Oui. C'est que c'est un film qui est très, très réussi. On ne s'ennuie pas. C'est très, très naturel. OK, tout super, tout super. Moi, je trouve que Jodie Foster disait que le cinéma, c'est de l'émotion des personnages. Je trouve que les personnages, vraiment, ils sont là, superbes. L'émotion, à un moment, elle arrive, on la prend pleine gueule, rien à dire. Moi, je rajouterais que le cinéma a quand même quelque chose de plus. On peut avoir de l'émotion des personnages dans un téléfilm, mais on attend aussi du cinéma, à un moment, de nous faire quitter la réalité, d'aller vers quelque chose qui est au-delà du réel. Et je trouve que là, on reste quand même dans une histoire qui pourrait arriver et qui doit arriver d'ailleurs une ou deux ou trois ou quatre fois dans la carrière d'un policier. Je trouve que c'est un peu dommage qu'à un moment, comme ça, on ne parte pas vers quelque chose qui nous fasse quitter la réalité. Bon, je suis assez d'accord. En tout cas, un petit lieutenant qui mérite ses galons. Oui. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...